Musique Je suis Françoise Guérin et je vais intervenir j'ai choisi d'intituler mon intervention « Service après-ventre » voilà, accompagner les mères en souffrance psychique voilà, j'ai choisi de parler de l'infertile qui se loge au cœur de la parentalité et d'ailleurs je voudrais remercier Anne-Laure, Xavier Gaveau pour le fructueux paradoxe on pourrait dire de cette invitation puisqu'il permet d'interroger ce qu'il peut y avoir d'infertile dans une maternité qui pourtant aboutit à la naissance d'un bébé voilà pour cela je m'appuierai à la fois sur mon travail clinique et sur mon dernier roman paru chez Alba Michel et qui a pour titre maternité c'est lui donc je suis psychologue et romancière je partage mon temps entre l'écriture et mes patients et une longue expérience auprès des mères et des bébés d'abord en psychiatrie périnatale en centre médico-psychologique puis en crèche m'a amenée à développer une pratique analytique autour de la maternité à mon cabinet j'accompagne donc des mères durant la grossesse c'est le postpartum je reçois aussi des femmes qui me sont adressées après un accouchement compliqué une prématurité ou une rencontre difficile avec le nourrisson ce sont des sujets en grand désarroi pour certaines la naissance a pu précipiter une décompensation dépressive ou les mener au bord de la folie c'est peut-être ce qui m'a inspiré le personnage de Clara l'héroïne de maternité Clara est une fiction bien sûr mais ce qu'elle traverse on pourrait dire ce qui la traverse dans sa maternité parlera à bien des femmes sinon à toutes ces femmes que je reçois ne sont évidemment pas des mauvaises mères évidemment mais ça va mieux en le disant mais la maternité les bouleverse et on pourrait dire les exiles d'elles-mêmes elles viennent alors demander asile dans le discours et m'investissent transférentiellement d'un supposé savoir y faire avec le bébé je précise bien sûr avec les bébés des autres avec les sciences toujours plus compliquées bien sûr cette clinique est aussi celle du bébé qui ne vient pas clinique de l'infertilité de la PMA du bébé conçu clandestinement à l'étranger du bébé perdu qui laisse ses parents secrètement endeuillés du bébé abîmé l'enfant n'est jamais conforme à l'idéal même s'il est même parfois si discordant qu'il faut être accompagné pour le rencontrer au-delà de ce qui fait trauma c'est aussi une clinique de l'adoption autant le dire c'est toujours une clinique de l'adoption mais je m'égare je suis venue vous parler de Clara c'est une jeune femme profondément marquée par les discours de la modernité elle est performante perfectionniste pointilleuse et pénible sa réussite professionnelle est éclatante elle gère dirige contrôle elle ne s'arrête jamais alors je vais vous lire des petits extraits c'est une conférence lecture on va dire directeur financier à 34 ans c'est une consécration c'est du moins ce que Fred s'aventure à dire lors d'un repas dominical à tes parents muets en guise de réponse ta mère lui suggère de se resservir du gratin dauphinois pendant qu'il est encore chaud et ton père agacé par ses inutiles bavardages monte le son du téléviseur muet il semble l'être par principe pour tout ce qui te concerne quand tu vas les voir tu as froid quand tu es chez eux tu as froid et même sur le chemin du retour tu as froid un microclimat sans doute Clara est mariée à Frédéric qui est professeur de lettres un amoureux de la poésie qui a su lui parler à l'aube de leur vie d'adulte c'est un homme patient qui s'occupe d'elle ce qu'elle ne tolère de personne d'autre elle coche donc toutes les cases de la réussite sociale toutes sauf une mais par un incroyable concours de circonstances avoir un bébé lui apparaît soudain comme le must le graal pour être comme tout le monde et satisfaire à la norme son désir surgit de la contingence et s'impose comme extérieur à elle tu crois un bébé dans une poussette sur le trottoir puis un autre qui te dévisage effrontément peu à peu tu envoies de tous côtés au fil des jours le monde se peuple de femmes enceintes et de nourrissons tu scrutes les ventres qui te narguent tu en évalues la parfaite rondeur la maternité te cerne jusqu'à l'écœurement progressivement tu te convaincs de ton désir sous le regard aveugle de Frédéric Clara finit par informer son mari de son désir d'arrêter sa contraception fine mouche il s'étonne tu me parles d'arrêter la pilule mais pour autant tu ne me dis pas que tu désires avoir un bébé bien sûr que si j'arrête la pilule parce que j'ai décidé d'avoir envie de faire un enfant curieusement il reste sans voix on perçoit à sa tournure alambiquée que cela ne va pas de soi ce désir qu'elle exprime relève surtout d'une soumission à la norme pourquoi n'avez-vous pas d'enfant demande-t-on aux femmes et uniquement aux femmes on pose rarement cette question aux hommes et jamais on n'entend demander aux parents mais pourquoi avez-vous choisi d'avoir des enfants pourquoi n'avez-vous pas d'enfant est loin d'être une question neutre s'il en est c'est à travers ces implicites que se transmet une norme Clara va donc arrêter sa pilule petit rituel rassurant pour ce qui est plus un projet qu'un désir d'enfant au moment d'aller vous n'aurez imaginé tu te donnes tu te donnes façon de parler tandis que sa virilité s'exprime tu bats en retraite et tu t'éloignes de ton corps juste un petit peu mais assez pour reconnaître l'évidence la rencontre espérée autant que redoutée va avoir lieu sans toi elle n'a jamais eu lieu autrement comme on le voit c'est une conception hors corps qui répond peut-être à ses théories sexuelles infantiles retrouvons Clara sur la plage quand elle a 4 ans près de toi ton père somnol la tête à l'ombre et le reste au soleil dès qu'il s'allonge avec ses mots fléchés il sombre dans une torpeur qui l'absente au fil des heures tu surveilles la cuisson de ses jambes velues pour tromper l'ennui tu t'aventures à regarder le nombril violacé qui creuse le ventre mou de ton père on dirait une sorte de serrure il n'y manque que la clé intrigante découverte tu tournes la tête et détailles les ventres nus qui passent à ta portée ils sont différents tous les nombrils sont différents comme les serrures te voilà confirmé dans ton intuition finalement tu soulèves ton t-shirt et explores ton abdomen ton nombril est rose avec un pli en demi-cercle sur la partie inférieure tu le contemples indécise il y a forcément une clé qui correspond à quoi ça peut bien servir plus tard elle se demandera de quoi ce petit cratère de chair est-il la trace devenir mère impose un retour au corps qui n'est pas donné à tout le monde en tout cas c'est pas l'affaire de Clara ça le retour au corps les semaines passent puis un matin en partant travailler tu t'arrêtes dans une pharmacie et tu achètes un test de grossesse le verdict du réactif est sans appel enceinte silencieuse déflagration au creux de ton être à force d'errer aux lisières de ton existence tu t'es construit un quotidien aseptisé et un destin à ta mesure ils sont bannis l'imprévisible l'improbable et l'insuffisance et voilà qu'un bébé s'annonce il n'est encore qu'une petite croix bleue sur une lamelle de papier buvard mais déjà il te précipite avec lui entre les mâchoires béantes de la vie on suit Clara pendant sa grossesse marquée par un certain désarroi un bouleversement sans précédent se passe au fond de toi et tu n'as aucune prise aucun contrôle pas plus sur ton corps que sur tes pensées pagailleuses cette armée dérisoire qui piétine jusqu'à l'épuisement ces premiers mois sont pour elle comme pour beaucoup de femmes un événement d'autant plus inquiétant qu'il se laisse à peine deviner en 1976 Lacan dira dans son séminaire dans l'utérus de la femme l'enfant est parasite et tout l'indique jusque et y compris le fait que ça peut aller très mal entre ce parasite et ce ventre Clara se terre dans le silence et ne veut rien en savoir puis vient le moment de l'échographie morphologique l'objet regard est convoqué qui perce le ventre et livre ses secrets au début tu ne vois qu'un fatras de points grisâtres rien qui corresponde aux mouvements d'anguilles furtives aux sources vives aux grappes de bulles qui se promènent en toi lorsque tu t'arrêtes de travailler la voix de l'échographiste un peu lointaine commente la longueur d'un fémur le diamètre d'un abdomen un foie deux reins voici le coeur dit-elle avec plus de solennité on repère très bien les quatre cavités distinctes grâce au Doppler elle vous fait écouter le souffle puissant et régulier de ce petit coeur qui bat si vite vous êtes prêts ? elle a gardé le meilleur pour la fin tu écarquilles les yeux tandis qu'une forme d'une impressionnante précision s'affiche sur le moniteur reconnaissable entre toutes elle est celle singulière qui confère au petit d'homme son humanité tu ne peux retenir un cri tu repars en état de choc avec dans une enveloppe les clichés trop précis de ce fœtus devenu brutalement un bébé en apparaissant sur l'écran le petit profil délicat a chassé définitivement les anguilles et les bulles d'eau dont la compagnie t'était devenue familière tu attends un enfant on voit ici comment l'échographie a pour Clara un effet d'interruption volontaire de fantasme selon la formule du psychanalyste Michel Soulé en 82 c'était au début de l'échographie plus tard d'ailleurs il remettra en cause cette formulation un peu radicale en observant l'usage que les futurs parents feront de cette technique mais c'est en 2001 c'est Sylvain Missonnier qui décrira l'échographie obstétricale comme un véritable organisateur psychique de la parentalité le temps passe et voilà Clara en congé de maternité pour quelqu'un qui a fait du travail sa colonne vertébrale c'est le temps de l'ennui et du retour sur soi autant dire de tous les dangers alors elle lutte comme elle peut contre le vide angoissant les premiers jours tu as espéré que ta secrétaire ferait appel à toi ton remplaçant elle est forcément se trouver en difficulté et avoir besoin de te joindre tu te voyais déjà piloter le service à distance donner tes instructions vérifier le travail de celui qui a l'outrecuidance d'occuper ton bureau mais rien chez Clara il n'y a pas de rêverie maternelle on n'observe pas la fameuse préoccupation maternelle primaire chez Rawinicott cet état particulier qui débute vers la fin de la grossesse et permet à la future mère de se brancher sur le bébé qu'elle a été elle peut ainsi se préparer émotionnellement à accueillir son nourrisson Clara ne rêve pas ne se prépare à rien tu imprimes des pages et des pages de conseils sur la manière de s'occuper des bébés tu les parcours d'un regard là incapable de lire plus de quelques lignes sans bailler d'ennui sur ton bureau s'amoncèlent des articles sur la prolactine une étude comparative sur les écharpes de portage les peaux d'agneau et les coussins d'allaitement en balle d'épeautre bio tu n'oses t'avouer que tout cela te saoule au sens plein du terme tu as la tête qui tourne les pensées qui s'embrouillent et une furieuse envie de te recoucher on découvre d'ailleurs qu'elle a zappé les cours de préparation à la naissance et ce n'est pas sans raison se préparer mais à quoi au fond de toi tu sais bien que ces histoires d'accouchement ne sont que des sornettes que la naissance n'est qu'une fiction baroque qui se transmet de génération en génération pour sauver les apparences et faire croire à un lien naturel entre les hommes et les femmes tu es encore une toute petite fille quand ta soeur te fait des révélations sur l'origine des bébés ton esprit rationnel se cabre maude a trop d'imagination car il est impensable que tu aies séjourné dans le ventre de Sabine il suffit de la regarder ta mère n'a pas de corps elle n'a que des maladies quant à ton père qui peut croire que René ce spectre ce spectre inconsistant a pu contribuer de quelque manière à la chose non content de confirmer la théorie nébuleuse ah oui donc Clara va se tourner vers l'encyclopédie pour y trouver des réponses à ces questionnements non content de confirmer la théorie nébuleuse selon laquelle les enfants pénétreraient sous forme de semences dans la matrice de leur mère et s'y développeraient et ressortiraient neuf mois plus tard par le même itinéraire les rédacteurs de l'encyclopédie ont ajouté fort ce détail aussi invraisemblable les uns que les autres tu te dis que plus le mensonge est gros plus ça passe quand on accompagne des femmes enceintes ou des mères il est nécessaire de laisser la parole se déployer dans cette période de relative transparence psychique pour reprendre l'expression de Monique Biglowski décidément on en aura beaucoup parlé aujourd'hui il n'est pas rare de repérer la trace des théories sexuelles infantiles et la manière dont elles ont orienté le sujet dans son existence revenons à Clara tu finis même par douter d'avoir été un bébé n'est-il pas plus raisonnable de penser que tu es née vers trois ans âge en deçà duquel tu n'as aucun souvenir ainsi pourrait s'expliquer la distance infranchissable entre ta mère et toi elle n'a été qu'une accueillante destinée à entretenir ton corps une simple éleveuse Vient enfin l'accouchement Les mythes sur la maternité véhiculent l'idée d'un moment exaltant et puissant mais certaines mères ne sont pas en mesure de se laisser aller au débordement émotionnel c'est le cas de Clara qui écoute perplexe le son du monitoring en salle de naissance Attendre Attendre et entendre sans répit le galop précipité que diffuse la machine reliée à ton ventre C'est le souffle d'une bête qu'on traque impitoyablement jusque dans son entre Tes pensées divaguent C'est une impitoyable chasse à cour Les hommes s'avancent pleins de certitude et l'univers craque sous leurs pas L'animal se sait repérer On sonde son terrier On scrute la vie qui palpite et s'affole sous ses flancs On se réjouit déjà de cette proie offerte du festin qui s'annonce Aucun espoir d'en réchapper Aucun espoir A cet enfant à naître tu prêtes toutes les terreurs qui continuellement tissent l'étoffe serrée de ton existence Et s'il voulait rester encore un peu à l'abri du monde et de sa fureur Tout ce que tu méconnais en toi déjà lui appartient Avant même d'être né le bébé est le support idéal des projections parentales C'est le creuset des identifications projectives qui vont présider à la rencontre Celles qui font qu'on va prêter à l'enfant des traits de caractère des désirs et même un destin à partir de quelques traits saillants Les yeux de mémé Jeanne le nez de l'oncle Albert la grosse voix du facteur C'est ce que l'analyste tente d'entendre lorsqu'il reçoit des parents et leur bébé Qui des objets du passé cet enfant incarne-t-il ? Et qui la mère représente-t-elle inconsciemment face à lui ? Quels fantasmes obscurs organisent à la manière d'un invisible scénario la confrontation le terme est fort entre la mère et l'enfant ? Retrouvons Clara à l'instant où à peine né le bébé est déposé sur sa poitrine et c'est un autre dévorant Très vite tu le vois déployer de fabuleux efforts pour soulever son visage cabossé et flairer ta peau Narines dilatées et lèvres saillantes ce nourrisson n'a pas encore ouvert les yeux qu'il promène déjà sa petite tête chercheuse La poitrine balayée par son souffle chaud de mammifères en chasse tu subis pétrifié son fouissement insistant Tu le vois se hisser jusqu'à sa proie qu'il renifle Sa proie, c'est toi et ce sein imprudemment dressé A force de ténacité la petite bouche vorace a repéré le mamelon aux effluves emboutants Les lèvres butent contre la chair plissée de l'aréole Au comble de l'excitation le nourrisson frémit se tend agite sa bouche avide la respiration haletante et rauque Soudain tu vois avec effroi disparaître ton téton droit Une aspiration vigoureuse t'arrache un gémissement Il te possède tout entière goulument Le séjour à la maternité est un temps précieux qui devrait être consacré à faire la connaissance avec le nourrisson Pour certaines il est crucial d'être accompagné avec délicatesse Pourtant nombreuses sont les mères qui se plaignent d'une inadéquation entre leur attente et l'accompagnement dont elles ont bénéficié Retrouvons Clara le deuxième jour quand elle voit défiler les soignantes dans sa chambre Bien sûr dit l'une il faut allaiter à la demande aussi souvent que le bébé le désire afin d'activer la montée de lait Mais respectez bien 4 heures entre chaque tété pour la digestion conseille l'autre un peu plus tard La durée de la tété n'a pas d'importance c'est le bébé qui décide Non ne le laissez pas s'endormir au sein 5 minutes suffisent amplement 10 minutes chaque sein c'est le maximum pas plus d'une demi-heure et un seul sein par tété Il faut boire beaucoup Madame Attention ne buvez pas trop vos seins vont s'engorger Il n'a pas pris assez il faut compléter avec un biberon Si vous lui donnez un biberon il va s'y habituer et il refusera le sein Tu te retiens de hurler mais qu'elle se taise qu'elle se taise donc toutes ces femmes savantes qui t'assènent leurs croyances et leurs réponses prédigérées sans prêter l'oreille à ce que tu tentes de dire D'une manière générale les mères se plaignent d'être noyées dans une masse d'informations contradictoires il en sort de partout c'est l'expertise généralisée Ces discours sans bouche sont souvent simplistes ils oublient que devenir parent confronte à l'altérité d'un petit inconnu à son corps sexué à sa pulsionalité sans borne et à son inquiétante néothénie parfois à sa détresse Ils ignorent les logiques inconscientes le refoulement le délire la confusion le poids de l'histoire qui s'actualise dans les identifications projectives et que les chambres d'enfants sont peuplées de fantômes pour reprendre l'expression de Selma Fréberg Ici le savoir professionnel fait obstacle à entendre ce que le sujet énonce derrière la demande Tu voudrais des bras pour te tenir pour te serrer pour apaiser ton corps si malmené par l'expérience de la naissance Tu aimerais qu'on te prenne et qu'on te berce qu'on te réchauffe et qu'on murmure à ton oreille des mélopées rassurantes et douces Tu aimerais te reposer au creux d'un autre paupière close Mais on te secoue on te presse on te bouscule on t'injoncte car à présent c'est toi la mère S'il est bien sûr nécessaire d'apprendre à s'occuper de son bébé ce n'est pas suffisant face à l'énigme que constitue ce petit être On a encore pris 60 grammes annonce la puéricultrice qui procède à la pesée du bébé au matin du quatrième jour et elle reporte les chiffres sur la courbe accrochée au perso de plexiglas C'est formidable ça veut dire que notre lait est bon s'extasie-t-elle comme si elle l'avait produit elle-même ce qui fait qu'on a dépassé le poids de naissance on va pouvoir rentrer à la maison et de te décliner le poids la taille le périmètre crânien et le taux de bilirubine contrôlé hier soir les chiffres sont en hausse les chiffres sont en hausse les chiffres sont en baisse les chiffres sont stables formidables des chiffres encore des chiffres tu contemples le petit étranger qu'elle vient de te fourrer dans les bras un bébé chiffré mais pas déchiffré les premiers jours sont donc ceux de la rencontre avec le petit étranger toujours différent du bébé imaginaire qu'on attendait même si c'est le plus beau bébé du monde et même si comme Clara on n'attendait rien s'en suit une secrète déception qui fait le lit du fameux baby blues le baby blues est ce moment de grand chambardement des affects contemporain de la montée de l'est un état dont je rappelle qu'il est précoce et bref toute détresse psychique qui se prolonge au-delà de la première semaine est d'une autre nature et doit être pris au sérieux bien souvent le terme baby blues utilisé à tort et à travers est l'instrument du déni des difficultés maternelles et retarde l'accès aux soins un face-à-face s'installe façon guerre de tranchées Clara affronte son bébé qui très tôt fait figure d'ennemi c'est la petite tigresse qui dévore le sein le temps l'énergie maternelle ce bébé pénètre dans sa tête par ses cris empiète sur ses besoins vitaux et même la rejette elle pleure en pleine nuit moins d'une heure après sa dernière tété qu'est-ce qu'elle a encore tu glisses ton auriculaire entre ses lèvres et elle le tête avec application tu lui reproposes donc le sein debout dans le noir les genoux flageolants elle tête un peu puis tousse et crachouille et repleure et retête et retousse et recrachouille et re-retête le couloir le couloir s'éclaire et Frédéric apparaît sur le seuil les yeux ensommeillés tu veux que je prenne le relais tu es crevé ça va je gère réponds-tu à contre-coeur il s'approche et saisit votre fille qui cesse aussitôt de pleurer et se love contre sa poitrine nue tu restes les mains vides tandis qu'il se promène en la berçant qu'est-ce qu'il y a ma puce ton papa te manquait tu avais besoin d'un gros câlin pitié ne la berce pas tu vas lui donner de mauvaises habitudes et après elle ne pourra plus s'en passer n'importe quoi il faut la bercer au contraire cette petite puce regarde elle baille elle a juste besoin d'être rassurée c'est ça dis tout de suite que je ne la rassure pas etc etc avec le bébé la mère rencontre une altérité irréductible c'est un autre qu'on ne comprend pas qu'on ne maîtrise pas qui fait énigme il devient d'autant plus persécuteur qu'il révèle les dissensions conjugales surviennent alors pour Clara les phobies d'impulsion jour après jour tu affrontes l'angoisse dès le réveil l'angoisse de rester seule avec ton bébé l'angoisse qui lui arrive un malheur par ta faute est-ce que toutes les mères vivent ça ? personne ne t'en avait parlé personne ne t'avait dit que tu resterais figée durant de longues minutes à la porte de la cuisine car la cuisine est un lieu dangereux pour ton bébé on y trouve toutes sortes d'instruments coupants et tranchants qu'arriverait-il si une force irrésistible te poussait à refermer ta main sur ce couteau effilé ? personne ne t'avait dit que tu ne pourrais pas donner le bain sans la présence intière car par une bizarre étourderie tu pourrais oublier de contrôler la température de l'eau qui fume dans la baignoire ou bien après y avoir plongé le bébé une pulsion venue d'on ne sait où te forcerait à maintenir sa tête sous la surface aurais-tu la force de résister toi qui te sens si faible si fatigué on parle peu précocement parfois dès la maternité une mère peut craindre qu'une force inconnue surgit des tréfonds la pousse à faire du mal à son bébé elle lutte contre ses idées qui s'imposent à elle et adopte des stratégies d'évitement elle redoute surtout de rester seule avec le bébé les phobies d'impulsion peuvent être l'expression d'une ambivalence maternelle non mentalisée à l'égard du bébé la mère sacrifie au mythe de l'amour maternel pur et sans borne mais c'est méconnaître que toujours un point de haine se mêle à l'amour dans les sentiments d'une mère vis-à-vis de son nourrisson on pourrait parler d'énamoration pour reprendre le signifiant forgé par Jacques Lacan qui rend compte de cette réalité humaine la haine et l'amour sont toujours intimement mêlés du fait des identifications projectives dont on a déjà parlé l'immédiapostpartum n'est pas exemple de confusion une nuit une de plus les cris de détresse d'un bébé te conduisent paniqué jusqu'à la chambre d'enfant ta fille dort profondément alors seulement tu saisis qui est ce nourrisson inconsolable qui déchire tes nuits la tâche est trop grande pour Clara devenir mère implique des remaniements psychiques et identitaires qui la dépassent cela touche à sa position de femme dans son maître dans son couple et dans le tissage générationnel et la panique s'empare d'elle quand son bébé pleure quand tu l'entends crier l'angoisse te fout droit et tu te précipites les mains tremblantes tu la prends la scrute la hume tu serres son corps minuscule et frémissant a-t-elle faim peur mal souffre-t-elle d'être seule dans son petit lit si tu te voyais agir tu rirais amèrement de cette impulsion incohécible qui te met en mouvement la faire taire la faire taire à tout prix pour ne pas entendre ce qui depuis toujours hurle en toi Clara sent donc monter en elle une violence qui la dépasse de la violence maternelle évidemment on ne parle pas ou si peu de temps en temps un article dans les faits divers nous rappelle que devenir mère ne va pas de soi puis le silence retombe à croire que cela n'existe pas que les mères ne craquent jamais devant leur nourrisson qui hurle qu'elle ne s'énerve pas qu'elle ne se change pas en sorcière celle la même dont elle redoutait la venue toutes les mères sont parfaites souriantes détendues jamais prises en défaut et silence pour les autres celle qui froisse le mythe de l'instat maternel et de l'amour inconditionnel je m'étais pourtant juré de ne jamais faire ça à mes enfants confient les mères à l'abri dans mon cabinet mais il y a ce qu'on se dit et il y a ce qu'on aperçoit de soi dans la rencontre avec son bébé ou son jeune enfant l'écart entre les paroles et les actes l'effet de surprise de sidération parfois quand l'inconscient se met de la partie et il s'y met toujours de nouveau le sein de nouveau la sucion impérieuse dévorante de nouveau les cris lorsqu'elle se rejette brutalement en arrière le dos cambré à l'extrême c'est tout juste si tu as le réflexe de la retenir elle rote bruyamment et recrache sur ta robe putain c'est pas vrai tu pourrais faire attention tu la poses sans ménagement sur le canapé le temps d'éponger son crachouillis les pleurs redoublent elle tousse s'étouffe et vomit brusquement sur son pyjama et sur le cuir pleine peau symbole de ta réussite sociale tu t'énerves mère tu fais chier arrête pourquoi tu brailles comme ça qu'est-ce que je t'ai fait tu te vanges c'est ça peu à peu la dépression s'installe Clara perd pied parfois tu trouves le courage de t'arrêter pour contempler cette chose molle et sans contour que tu appelles la vie tu t'y aperçois tantôt girouette est perdue cherchant quelques vents pour t'orienter tantôt tel un robot qui agit sans autre but que la veine action pour laquelle il est programmé girouette ou robot tu n'es aux commandes de rien et c'est comme si la volonté d'un autre imprimait ton destin Clara pourrait dire elle aussi je ne suis plus celle que je suis tant elle ne se reconnaît pas pendant ce temps le bébé qui luttait pour rencontrer sa mère semble abandonner la partie tu ne peux pas face à cette petite fille tremblante de te rencontrer tu te dérobes quand elle te cherche tu t'absentes de toi-même comme tu sais si bien le faire tu fuis l'autre et son inquiétant désir et quand à son tour à ton tour tu pars à sa rencontre elle s'y soustrait te refuse son regard te tient éloigné par sa voix stridente au fil du temps il faut se rendre à l'évidence il en manque toujours une au rendez-vous tout à ta peine tu ne vois pas qu'elle abandonne déjà parfois elle se fige immobile durant de longues minutes son regard se referme il flotte insaisissable la petite tigresse n'y croit plus elle ne croit plus malgré la fin le bébé est rejeté malgré la fin oui c'est vrai aussi malgré la fin le sein est rejeté et le bébé devient symptomatique symptomatique d'une souffrance maternelle qui ne peut ni se dire ni s'entendre le bébé refuse de téter perd du poids se laisse glisser dans une absence qui n'est pas sans faire écho à celle de sa mère mais Clara insiste et plus elle insiste pour la nourrir plus sa fille la repousse allant même jusqu'à lui refuser son regard les voilà toutes deux dans un face à face terrible chacune avec sa souffrance on t'a dit qu'il fallait parler au bébé qu'au petit d'homme le langage est aussi vital que le lait mais tu n'as rien à lui dire la parole en toi c'est depuis longtemps asséché alors tu la breuves de lait faute de trouver les mots et pour rencontrer ton enfant te voilà contrainte de sonder les sources arides de ta propre existence vient le temps pour Clara de se séparer un peu de sa fille c'est d'autant plus difficile qu'elle en a rêvé d'être tranquille loin de ce nourrisson qui provoque chez elle tant d'angoisse pourtant elle objecte à cette séparation en projetant sur la nourrice tous les défauts qu'elle ne peut reconnaître en elle elle pense qu'elle va manquer au bébé ou que le bébé va lui manquer et que ça produira une catastrophe en réalité Clara ne peut supporter aucun manque et chez elle toute faille devient gouffre or devenir mère c'est accepter d'être manquante reconnaître qu'on est faillible et qu'on échoue de toute façon à s'ajuster de façon parfaite à son enfant à combler tous ses besoins parce que ce n'est jamais ça qu'il n'y a pas d'adéquation entre une mère et son bébé comme il n'y a pas de rapport idéal entre l'homme et la femme ça cloche toujours un peu et c'est dans cette clocherie que pousse le vivant à l'abri de l'idéal qui mène toujours au pire mais Frédéric reste ferme et le bébé fait sa première visite chez la nourrice à son retour l'angoisse de Clara est à son comble tu te glisses discrètement dans la salle de bain la petite dans les bras tu l'allonges sur la table allongée et tu la déshabilles à l'abri des regards tu l'examines il te semble qu'elle était plus que jamais étrangère depuis qu'elle est gardée par Lisbeth tu la nettoies minutieusement avec des lingettes tu la rinces des effets de l'autre Clara se sent en rivalité avec cet autre qui jouit de la présence du bébé ce qu'elle ne parvient pas à faire elle voudrait à elle seule occuper toutes les places incarner tous les savoirs être tout pour l'enfant et que l'enfant soit tout pour elle elle ne peut soutenir le bébé dans une exploration du monde qui l'éloignerait d'elle c'est un point d'attention crucial pour moi dans l'accompagnement de ces diades mère-bébé comment se situe la mère et le bébé par rapport à cette question d'être tout l'un pour l'autre Souvent des parents me disent qu'ils veulent que leur enfant ne manque de rien qu'il ne pleure pas et n'ait pas d'angoisse qu'il n'ait pas affaire à la souffrance Dans quoi est-on pris en tant que parent lorsqu'on se formule de telles injonctions ? Dans ma pratique analytique j'entends cette attente contemporaine d'une enfance parfaite auprès de parents parfait dictate d'une vie sans manque remplie jusqu'au goulot d'objets et d'activités comme s'il s'agissait de lutter perpétuellement contre les pensées envahissantes pire contre la rêverie jugée improductive monde terrifiant où chaque nourrisson doit être une start-up à lui tout seul tendre vers la norme la performance l'efficacité se dépasser etc Mais si les fées se penchaient sur le berceau d'un enfant que pourrait-elle lui offrir de plus précieux que le manque ? Poussée par sa famille Clara finit tout de même par prendre rendez-vous avec une analyste La voix au bout du fil a un accent indéfinissable un rien chantant Elle se présente s'enquiert de ce que tu désires Tu balbuties ton nom celui du médecin qui t'envoie et un regard appuyé de ton mari te fait prononcer dans la précipitation la première phrase qui te passe par la tête Je voudrais prendre rendez-vous parce que je n'arrive pas à mourir mon bébé Tout est dit Quatre mois de détresse condensés dans cette formule lapidaire Tu contemples le visage sidéré de Frédéric en priant pour que ton interlocutrice n'ait pas entendu ton effroyable dérapage C'est mal connaître les analystes Je vois dit l'analyste après une brève hésitation Vous allez venir me parler de ça Vendredi à 10h ça vous conviendrait ? Parce qu'un autre se voue à lui prêter l'oreille l'inconscient surgit percutante expérience qui éclaire d'un jour trouble ce qui de toi est insu Enfin quelqu'un va l'écouter sans frémir sans se dérober sans la juger ni la condamner Mais pour Clara qui n'a pas l'habitude ce n'est pas si simple Retrouvons-la lors de sa première séance avec l'analyste Tu n'oses pas la regarder Tu retardes l'instant L'instant de lire sur son visage que tu es folle ridicule ou mythomane que tu t'es trompé de porte qu'elle ne peut rien pour toi Personne ne peut rien pour toi avec toutes les horrores que tu profères et qui te laissent la bouche sale Tu devrais disparaître Depuis le temps que tu y songes pourquoi diable es-tu encore de ce monde ? Il doit bien y avoir une raison Tu retardes l'instant Lui parler encore Tu n'attends pas vraiment de réponse Tu ne trouves même pas à formuler tes questions Tu parles Tu parles Tu parles Tu sens son regard sur toi Comme il pèse ce regard Et comme tu le désires Comme tu as peur déjà qu'il ne te quitte Tu l'observes à la dérobée Elle te regarde Calmement Pas un de ces regards inquisiteurs qui vous calibre l'âme Un regard tranquille qui t'affole Enfin Elle rencontre quelqu'un qui n'est pas pris dans l'urgence de donner une réponse Quelqu'un qui peut écouter avec patience cette question essentielle que Clara déploie Quelqu'un qui ne se soucie pas d'efficacité à court terme Celle qui fait taire les questions par des modes d'emploi des protocoles et des préconisations de bonnes pratiques Accompagner des mères c'est accepter d'être une adresse pour celles qui n'en ont plus Laisser au sujet le temps d'advenir et de se risquer à un dire qui l'engage Entendre de quoi il est question Se laisser toucher par l'errance de ces femmes à ce moment crucial de leur existence Une mutation s'opère Du trompeur supposé savoir y faire avec le bébé au sujet supposé savoir quelque chose de l'inconscient qui nous mène à notre insu L'établissement du transfert est à ce prix qui permet de dégager le bébé de la problématique maternelle tandis que la mère tire la couverture analytique à elle Alors maternité c'est d'abord un livre sur la parole celle qui nous façonne et s'inscrit en nous depuis l'enfance Avant même d'être né l'enfant est parlé il a sa place dans le discours Puis on lui parle avant qu'à son tour il puisse articuler ses premiers signifiants Écoutons Clara à propos du signifiant « sauvageone » qui revient sans cesse dans ses propos L'analyste demande « Ça vient d'où ce terme de « sauvageone » ? » Je ne sais pas « Mon père peut-être » Ses paroles étaient si rares qu'elles étaient comme des cadeaux bizarres qu'on rapporte d'une contre exotique Vous voyez ? On ne sait pas trop à quoi ça sert On le tourne dans tous les sens sans trouver où le poser Petite sauvageone De temps en temps l'analyste attire ton attention sur un mot ou une expression qui insiste dans ton discours Ce mot est planté dans ta vie depuis si longtemps que tu n'y prends plus garde Il est un caillou dans ton paysage linguistique Il t'a précédé Plusieurs fois par jour tu passes devant sans t'arrêter sans te demander qui l'a posé là ni ce que cela change pour toi Tu sembles ignorer le rapport charnel qui te lie à ce petit bout d'héritage Cette pièce détachée du discours de l'autre qui, tel un débris d'astéroïde a chuté sur ton corps a jamais criblé d'invisibles stigmates Tu es la petite sauvageone Une nomination qui situe ton être du côté de la langue La langue de l'autre devenue tienne est le lieu de ta naissance et de ta mortification Alors au début tu pensais que l'analyste allait te dire quoi faire de ta vie et que tu repartirais chargée de conseils de tuyaux infaillibles pour devenir une bonne mère Elle fait tout autre chose et tu ne sais pas quoi en penser Tu lui racontes tes problèmes et elle écoute les mots que tu emploies N'est-ce pas agaçant ? Ces mots elle t'aide à les extraire Tu découvres qu'ils sont secrètement reliés à d'autres mots et à des souvenirs Il suffit de tirer sur le fil Ta parole est un champ de mine un condensé de croyances de malentendus de paroles vénéneuses ou maladroites de certitudes vacillantes Il s'agit de décontaminer la langue qui te sert à dire et à penser Et c'est cette parole qu'elle énonce qui la soigne peu à peu car ce n'est pas une parole en l'air un bavardage une futilité La parole en analyse n'a rien de magique Solitaire depuis l'enfance Clara s'adresse enfin à un autre Cet autre du transfert qu'elle constitue dès la première séance en la façonnant au gré de ses craintes et de ses fantasmes Et par cette adresse elle s'engage dans son dire Devenir mère c'est se laisser traverser par tout ce qu'on a vécu engrammé oublié ou cru oublié ce qu'on a tu ce qui nous a marqué sidéré ébranlé Bientôt il apparaît à Clara qu'elle doit se dégager de son histoire pour pouvoir devenir mère C'est dans son histoire que s'enracine son besoin de tout maîtriser Un chemin de parole semé de trouvailles et d'inventions va lui redonner l'envie de se battre et d'aller à la rencontre de sa fille Tu quittes le quartier de ton enfance mais l'enfance est inscrite dans ta chair L'enfance palpite et sa bouche monstrueuse menace à chaque instant de t'engloutir Tu aurais voulu échapper à tout cela épouser le vent danser au-dessus des nuages et inscrire ta trajectoire comme une rayure au ciel Mais tu n'es rien On naît On meurt Entre les deux une parenthèse à remplir Tu surveilles dans ton rétroviseur la silhouette minuscule bientôt réduite à néant de celle qui t'a mise au monde Tu songes qu'on n'existe autour de toi que des mères insatisfaites ou empêchées des impostures Ta mère en est et tu te sens de celle-là Tu n'es mère que de t'être frottée à l'impossible et d'avoir échoué Peut-être faut-il consentir à un certain ratage pour se sentir appartenir Se sentir appartenir À présent tu les vois défiler celles qui forment l'incommensurable peuple des mères Elles sont là Elles marchent silencieuses à tes côtés Toutes différentes mais comme elles te ressemblent Il y a celles qui n'ont eu de mère que le nom que le non Celles qui abandonnées à leur soeur de bébé ont grandi comme le lierre qui s'accroche où il peut Celles qui ne perçoivent même pas dans quels incessants mouvements de répétition elles sont enfermées Celles qui se débattent jour après jour avec la débâcle des souvenirs Celles qui n'ont de mémoire qu'un corps énigmatique traversé de symptômes Tu songes avec mélancolie à celles qui se sont sacrifiées celles qui ont fui fauté failli Celles qui perplexent à l'heure de donner la vie n'ont pu dévier de la trajectoire que l'autre ancestrale avait tracée pour elle et celle qu'une obscure logique a poussée dans le gouffre Personne n'est à l'abri de s'effondrer face au réel de la maternité Le réel c'est ce qui vous tombe dessus c'est l'indicible l'expérience ravageuse autant qu'inattendue C'est ce qu'on peine à se représenter à assimiler à cerner par des paroles C'est le travail de l'écrivain de tenter par la fiction de s'en approcher au plus près Et bien sûr dès qu'on entente la description ce n'est plus le réel Que viennent chercher les sujets que je reçois à mon cabinet ? Et bien peut-être quelqu'un à qui adresser leur propre discours pour s'y retrouver dans ce qu'ils énoncent faire le tri et se dégager de certaines identifications qui les aliennent Rencontrer un analyste c'est tenter de serrer de plus près ce qui ne peut être nommé et qui surgit quand on se confronte à l'énigme du bébé et de la maternité le vivant la mort qui rôde le sexuel et l'impuissance C'est trouver à habiller le réel au sens de ce qui fait énigme effraction voire traumatisme dans la rencontre avec le nourrisson Rien ne prépare jamais à ça Aucun discours prédigéré ne permet de cerner le trou dans le savoir qu'on ne manque pas de rencontrer quand on met un enfant au monde Qui est ce petit autre et que me veut-il ? Pourquoi est-ce que rien ne va de soi ? A quelle heure passe le livreur d'instinct maternel ? Alors pour conclure Devenir mère voilà qui n'a rien d'évident Pour certaines femmes c'est le corps et l'opacité de son fonctionnement qui fait obstacle en empêchant la fécondation la nidation puis la gestation d'un enfant Pour d'autres qu'aucune stérilité on va dire somatique n'affecte c'est la psyché qui rend la tâche ardue Elle porte un enfant et le mette au monde mais cela ne les rend pas forcément mère pour autant C'est le cas de l'héroïne de mon livre Clara et des très nombreuses patientes qui au fil des ans ont nourri ma réflexion Je vous remercie On ne sait pas bien pourquoi ce nom dit Peut-être parce que c'est un peu du registre de l'inavouable le fait d'avoir ce désarroi alors qu'imaginairement quand on a un bébé on doit être la plus heureuse du monde comme tu dois être heureuse ma chérie c'est merveilleux etc et du coup c'est difficile de contredire cette chose qu'on entend depuis l'enfance que le plus beau jour de la vie c'est le moment où on accouche que c'est tellement merveilleux d'avoir un bébé etc Moi j'adore le sketch de Florence Foresti qui piétine ce truc là qui dit si l'accouchement c'est le plus beau jour de sa vie je voudrais bien savoir comment sont les autres jours il y a un truc un peu étrange mais voilà il y a comme ça un mythe qu'on ne doit pas écorcher alors c'est vraiment c'est vraiment flagrant parce que autour de la naissance j'allais dire voilà je t'ai dit de ce livre j'ai entendu ça à de nombreuses reprises dans les librairies c'est bien que vous en parliez parce qu'on n'en parle jamais de ça parce que on continue de raconter quelque chose qui est une fable alors en même temps si on disait toute la vérité aux femmes dès leur enfance l'humanité se serait probablement arrêtée avant parce qu'il y a un certain nombre de choses qu'on a besoin de refouler de mettre sous le boisseau d'oublier parce que sinon d'abord on n'y retournerait pas une deuxième fois probablement donc c'est un peu nécessaire ce refoulement et puis il y a la pulsion de vie qui fait quand même qu'on dépasse ça mais il n'empêche qu'il y a là quelque chose d'un peu compliqué qui ne peut pas se dire parce que ça écorche le mythe et le mythe il est à plusieurs niveaux il est le mythe du bonheur de la mère mais il est aussi le mythe de la mère merveilleuse et formidable le tabou il est tellement fort que mon expérience c'est un tabou un peu général mais ça fait par exemple que je peux recevoir des mères dont le bébé a déjà un an un an et demi qui va mal depuis des mois que ce sont des parents qui n'ont pas dormi une seule nuit depuis la naissance du bébé qui sont quand je les vois dans la salle d'attente je me dis ah oui d'accord je sais pourquoi ils viennent tellement ils ont vraiment l'air épuisés en général les mères en prenant rendez-vous elles ont dit là ça devient urgent mais c'est comme ça depuis toujours au fond et elles viennent très tardivement ils viennent très tardivement les parents d'abord parce que personne ne leur avait dit que ça serait comme ça donc du coup ou que ça pouvait être comme ça donc du coup ils se sentent très coupables ils se disent qu'il y a quelque chose qu'ils ont fait qui cloche forcément et puis surtout ils ont fait en général un certain circuit avant d'aller chez le psy de spécialistes de toutes sortes des pédiatres qui ont vu des mères me racontent des mères qui sont effondrées qui pleurent toutes les larmes de leur corps dans la consultation avec le pédiatre et le pédiatre ne dit rien c'est-à-dire ne questionne pas cette détresse évidente ne questionne pas la mère sur ce qui se passe pour elle mais se contentent de dire mais non madame votre bébé va bien il n'y a pas de problème c'est juste les dents c'est juste ceci c'est juste cela comme si on ne pouvait pas voir que ben non ça ne va pas et que c'est urgent de proposer à cette personne d'aller rencontrer quelqu'un pour parler de ce qu'il attraverse et de ce qui ne va pas et le nombre de professionnels qu'elle voit avant d'arriver chez le psy alors maintenant il y a un panel incroyable de personnes bagnées, teasers ostéos reliés par je ne sais quel fil au transgénérationnel enfin toutes sortes de personnes qui sans doute ont leur utilité mais qui à aucun moment finalement ne font place à la souffrance maternelle souvent ils vont poser des interprétations je vois des mères qui reviennent après une séance chez un ostéo avec leur bébé où on leur a raconté quelque chose sur le bébé mais finalement on ne leur a pas demandé de raconter elles et parfois elles arrivent dans une dépression profonde avec un bébé déjà symptomatique qui va très mal et persuadées qu'elles sont mauvaises et qu'il n'y a rien à faire et c'est ça le tabou au fond mon hypothèse c'est que personne n'a envie probablement de alors personne n'a envie de ça c'est sûr parce qu'une fois qu'on a pu neutraliser la femme si inquiétante derrière la mer on est déjà bien tranquille mais également personne je crois n'a envie de savoir qu'une mère peut être aussi mal après une naissance parce que dans l'immense majorité des cas on a tous commencé notre vie en tant que bébé il y a peu d'exemples à part Clara évidemment qui n'est qu'à 3 ans tout le monde a commencé sa vie comme bébé et personne n'a envie de savoir que peut-être sa mère a été une mère souffrante une mère qui pleurait en l'allaitant une mère qui on a plutôt envie d'y croire au mythe de la mère tellement merveilleuse et tellement en réalité on pourrait presque dire que la norme ça serait plutôt que ça n'aille pas très bien que ça ne colle pas bien parce que ça aurait cette portée d'être on va dire l'effet des remaniements psychiques liés à la naissance de la même manière qu'un enfant qui n'a pas de symptômes dans l'enfance c'est un enfant dont on peut se demander s'il travaille psychiquement et donc on peut penser qu'il y a une dimension comme ça entre guillemets ordinairement difficile dans la maternité parce que il y a beaucoup de changements de deuil à faire d'acceptation de choses nouvelles et il y a beaucoup de choses qui se passent dans le corps pour certaines femmes c'est difficile on peut se demander au fond si celles qui disent qu'il n'y a jamais eu le moindre problème ne sont pas soit des gentilmenteuses soit des grandes oublieuses de la chose parce que voilà ou en tout cas défensives mais voilà ce qu'il y a c'est aussi une question de degré entre celle qui va avoir du vague à l'âme qui va se poser des questions qui va être angoissée et puis qui va trouver une porte de sortie à ça et puis celle qui va s'effondrer comme Clara on a vraiment les phobies d'impulsion par exemple ce symptôme dont je parlais tout à l'heure on a quand même l'idée que à minima c'est une façon pour la mère d'éprouver la solidité de son lien à son enfant c'est à dire qu'elle éprouve l'angoisse de lui faire du mal mais ce qu'elle éprouve au passage c'est qu'il y a un truc plus fort à l'intérieur d'elle qui fait qu'elle ne va pas lui faire du mal donc à minima on peut dire que c'est une expérience qui peut être positive de faire mais quand les phobies d'impulsion envahissent tout au point que moi je me souviens d'une mère qui était venue me voir elle passait ses journées au supermarché avec son bébé elle la mettait dans la poussette et elle faisait les allées du supermarché les journées entières et quand c'était pas le supermarché c'était le square et les musées tout pour ne pas être seule avec le bébé chez elle voilà et donc évidemment elle était épuisée le bébé était azimuté mais c'était une façon c'était un traitement de la chose c'était un traitement c'était un traitement